Aujourd'hui, on va aller voir les massages de cette pleine lune qui arrive le 17 octobre prochain pour vous, les cancers, que vous soyez cancers par signe solaire, lunaire, ascendant ou descendant. Bienvenue à tous, bienvenue même au nouveau. Je suis très heureuse de vous accueillir et j'espère que vous allez bien. Alors, comme je vous disais, on va aller voir quels sont les messages de cette pleine lune du 17 octobre. C'est quand même un tirage général et collectif. Donc, oui, vous prenez ce qui fait du sens pour vous. Laissez tout simplement le reste derrière vous. Donc, on commence tout de suite. De quoi est-ce qu'on vous parle? La carte de frère. Mon Dieu, elle sort énormément cette carte. Elle a sorti pour beaucoup de signes pour le message de la pleine lune. Oh oui, là, on a la femme. Est-ce qu'on a un couple? Parce que le frère, bien oui, ça peut être une soeur, mais ça peut être toute personne dans votre entourage autour de vous. La femme, bien oui, ça peut être une femme. Ça peut être une jeune fille aussi. Mais c'est des énergies. Donc, pour moi, c'est ici. Ça serait les énergies masculines et les énergies féminines. Comme si vous faisiez la prière d'équilibrer ces deux énergies pour mieux vous sentir dans votre vie. Qu'elles soient plus faciles d'utiliser chacune de ces énergies. Il y a comme, avec la prière, comme un souhait d'équilibrer ces deux énergies-là. Ou de partir en vacances. Un souhait, une sorte de prière. Avec quelqu'un de votre entourage, soit homme, soit femme. Et de faire un voyage, un voyage de distance. Ça peut être une croisière, pourquoi pas, puisqu'on est avec le bateau. C'est comme si vous quittiez quelque chose pour faire un tour sur vous-même. Revenir peut-être aux bases, aux sources. On a la notion de frère-sœur, peut-être à la tradition, aux cultures, à ce que vous avez appris culturellement, qui vient de votre éducation. Peut-être de votre pays de naissance. Peut-être est-ce que vous souhaitez retourner où vous êtes né, pour ceux qui ne demeurent pas dans leur pays de naissance, qui vivent à l'étranger. Et le voyage, ça peut être un escapade pour un week-end, faire peut-être même un échange. Il y en a qui font des échanges. On va vivre à un endroit à certains temps en échange. Les gens viennent chez nous. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi des échanges au niveau commercial, de la communication commerciale. C'est beaucoup de choses quand même. Le voyage, le bateau, on va le voir plus loin. Mais ça peut être, comme je vous disais, de quitter une situation pour autre chose. On va aller voir, de toute façon, avec les autres quatre, les cancers. De quoi est-ce qu'on vous parle ici? Bien, c'est ça, on vous parle de lignée familiale. Il va avoir besoin, autour de cette pleine lune du 17 octobre, de prendre soin de votre famille. Que la famille va être importante durant cette période. Et que vous allez devoir consacrer une grande partie de votre temps. On vous parle de patience, de précision, que vous avez la capacité de guérir, de construire, de réparer, d'élaborer minutieusement ce qui est en cours avec cette aiguille ici. De soigner, bien, on parle de santé, vitalité. Est-ce que vous devez faire un retour dans votre pays? Peut-être parce que quelqu'un, à ce moment-ci, votre père ou votre mère, qui a des difficultés au niveau de la santé. Ça peut être vous aussi, parce qu'on dit que votre corps a besoin que vous preniez soin de lui pour aller chercher un regain d'énergie, un regain de vitalité. Mais on a la lignée familiale, on a la capacité de guérir. J'ai plus le sentiment que vous devez partir à l'étranger. Je vais prendre un petit coup de café, excusez-moi, ce matin. Pour certains d'entre vous, j'ai vraiment le sentiment que vous devez quitter. Partir à l'étranger pour prendre soin de quelqu'un de la famille, quelqu'un d'important pour vous. Et que ça va être bien accompli, que vous allez franchir quelque chose au travers de ça. Il va y avoir quand même un accomplissement. Vous allez faire les étapes comme il se doit, en étant vous-même, en vous fiant à votre intuition. Vous n'avez rien à prouver, vous êtes capable de le faire. Est-ce que vous êtes déjà infirmier, infirmière, peut-être même médecin? Oui, il y a quelque chose ici qui est quand même assez important au niveau de la santé familiale. On va aller voir plus loin avec le tarot, de quoi il nous parle. On a le 5 de coupe qui nous parle qu'il peut avoir une notion de quitter quelque chose. Ça peut parler de décès, pas nécessairement, pardon, pas de décès, de deuil. Pas un deuil nécessairement physique, mais plus que je viens de le dire. Et qu'il y a beaucoup de maladies, on ne se le cachera pas. C'est comme si ça allait sortir sans que je le veuille. Prenez si ça fait du sens, si ça s'applique dans votre vie. Donc, il va y avoir quelque chose, en tout cas, de difficile à vivre, mais pour lequel vous allez être capable de retrouver, j'ai le sentiment, ça va apporter aussi une nouvelle opportunité de débuter quelque chose de passionnant, d'excitant, qui va vous redonner de la vitalité, parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous depuis un certain temps. Ça peut être un projet que vous mûrissez depuis un certain temps. Et ce projet-là, il est viable, il est fécond. Il peut vous apporter de la belle abondance avec cette impératrice. Il va être temps de mettre ce projet-là. Et peut-être que c'est la perte d'un être cher pour certains d'entre vous, même si je n'ai pas la carte de défunt, ou en tout cas d'une maladie importante, qui va vous donner le goût de le faire. C'est comme si vous vous disiez, oui, la vie est courte, donc il faut m'y mettre. Bien oui, vous réalisez un souhait avec l'étoile. Il y a un souhait qui se réalise en rapport avec un projet, quelque chose pour lequel vous avez envie d'utiliser toutes vos compétences, toute votre créativité, votre façon de faire. Un projet vraiment excitant. Et l'étoile va vous permettre de vous sortir de cette mélancolie, de cette peine, de ce deuil à faire, de devoir laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Mais peut-être que ça serait un autre projet que vous devez laisser derrière pour commencer. Celui ici, que l'as de bâton vous propose vraiment quelque chose de nouveau, d'excitant. Mais peut-être laissé de côté. Magnifique, parce que ça va vous permettre d'apporter beaucoup plus de solidité dans votre vie, de stabilité. Le cadre de bâton, pour moi, c'est vraiment les quatre pattes de la chaise, les quatre tables, oui, les quatre pattes de la table. Donc, on célèbre, on a une forme d'accomplissement là-dedans. On a franchi, en tout cas, une étape de ce qu'on veut mettre en place dans notre vie. Et ça nous permet, oui, de célébrer cette nouvelle équilibre, cette nouvelle stabilité dans votre vie. Pour d'autres, ça peut être, oui, ça peut être un événement important. Je ne sais pas, moi, un cinquantième anniversaire de mariage ou un cinquantième anniversaire de naissance. Ça peut être un baptême, un mariage, mais vous pourriez être invité pour un événement important. Bien, c'est ça, il y a quelque chose qui vous pèse. Vous allez pouvoir vraiment vous en débarrasser parce que vous allez célébrer. Donc, je vois vraiment un accomplissement de quelque chose qui a été difficile et que vous allez quitter avec presque joie. Oui, bien, là, vous allez retomber aussi dans plus d'équilibre, encore une fois. C'est vraiment un retour à l'équilibre. C'est un retour au mieux. Le 6 de Pentacle qui nous parle de générosité, du donner et du recevoir, d'avoir un équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Et pas juste au niveau financier. Quand vous aidez quelqu'un, quand vous rendez service à quelqu'un, tout ce que vous faites pour les autres, ça peut être dans votre propre demeure, le ménage, faire à manger, le lavage, etc. Bien, il faut qu'il y ait un équilibre entre le donner et le recevoir. D'autant plus qu'on vous parle du roi de Pentacle. Donc, vous allez être capable d'équilibrer plus, davantage, votre maîtrise de vous-même, d'exemple en quelque part, de reprendre la maîtrise de, en fait, de où vous voulez placer vos énergies pour faire fructifier. Le roi de Pentacle, ici, il y a comme un avancé au niveau financier pour pouvoir faire fructifier, agrandir, bien, votre empire, votre royaume, en quelque part, parce que vous allez avoir les idées claires. Un nouveau départ au niveau intellectuel. On a les idées beaucoup plus claires. C'est une clarté mentale. On se dirige vraiment vers la vérité. Donc, vous allez être comme inspiré. Il va y avoir de l'inspiration, des idées claires. Une nouvelle aussi, peut-être, une nouvelle compréhension par rapport à quelque chose en particulier, de ce que vous allez venir de vivre. Il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui émerge de votre esprit. Et ça va vous faire voir le monde sous un œil nouveau. Oui, parce que si, dans le cas où il y aurait pour certains un décès, je sens que ça va créer un déclic chez vous. Ça va vous révéler quelque chose. Vous allez comme réaliser, peut-être, comme je disais tantôt, que la vie est tellement courte, hein, que on arrête. C'est comme on décide d'arrêter, de remettre à plus tard, puis on le fait maintenant, parce que c'est le bon moment. de prendre une décision, mais en ayant effectivement les idées claires, en sachant ce qu'on veut, parce qu'on a aussi le huit de coupe. Donc, le huit de coupe, on quitte quelque chose pour aller vers du mieux, quelque chose qui nous a satisfait jusqu'à aujourd'hui, qui était bien pour nous jusqu'à aujourd'hui, mais que là, qui est un peu, ça nous lasse, hein, c'est un peu, c'est un peu plate. On se rend compte que ça ne nous sert plus, que ça ne nous aide plus. C'est probablement cette nouvelle compréhension-là qui va vous permettre de quitter pour faire actionner la roue de la fortune, pour actionner votre vie dans le sens que vous voulez qu'elle prenne. même si vous êtes un peu dans la confusion, dans l'indécision, de ne pas savoir trop qu'est-ce que ça va être la suite des événements, vous allez y aller, peut-être à cause de notre cavalier de, notre âge de bâton, pardon, parce qu'ici, on a le roi de bâton. Vous décidez d'avancer avec joie, avec bonheur, vers ce qui vous donne envie, ce qui vous donne le goût, hein, pour le quoi vous avez un désir, pardon, mon Dieu, un désir. Oh, je dépasse ce matin, j'en suis désolée. Je veux venir vous montrer la carte du voyage, parce que sur cette carte ici, on a le roi, hein, qui montre à son chat une destination sur sa map monde. Et ici aussi, on a une partie de map monde. Donc, il y a peut-être, puis en dessous, on a la carte du retour. Il y a peut-être un retour comme aux sources. En tout cas, un retour de ce que vous avez appris, de ce que vous connaissez, de la façon de faire, peut-être quelque chose de traditionnel que vous pourriez mettre peut-être plus au goût du jour, comme le moderniser. Et on veut vous dire aussi que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des gens autour de vous pour vous aider. Il vous suffit, bien, de demander de l'aide, hein, qui vous avez confiance, les gens que vous aimez. Et de célébrer, de prendre le temps aussi, au travers de tout ça, de célébrer, de vous amuser, d'aller prendre un verre avec vos amis pour retrouver, bien, confiance en vous, pour vous réénergiser, vous rendre plus heureux et vous donner le boost nécessaire, le regain d'énergie pour poursuivre ce que vous avez commencé. On va aller voir avec le message de ton âme. Quel est le message qu'elle veut vous apporter ici pour cette pleine lune et ce tirage? Recevoir. Tu donnes 116. Donc, ici, il y a vraiment un apprentissage à aller chercher. On avait la carte de la générosité, du donné du recevoir. Vous vous en rappelez. Le 6 de Pentacle. Et ici, vous donnez trop. Vous allez avoir besoin d'apprendre à recevoir. C'est pour ça que le roi de Pentacle est là. À donner les bonnes énergies, de faire les placements, d'investir en vous, en vos idées, pour pouvoir les réaliser, les manifester et vous sentir mieux. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Bien, parce que, un moment donné, vous n'aurez plus rien. Mais vous savez, dans la vie aussi, c'est tellement important, l'équilibre entre toutes choses. Mais c'est aussi important d'être capable de recevoir. Apprenez à recevoir ce que les gens veulent vous donner à accepter la main tendue. Et au dos de deck, bien, on parle de se séparer, lâcher prise, laisser aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc, pour certains, ici, le deuil, c'est une séparation, c'est un divorce. Ce n'est pas nécessairement, comme je vous disais, ce n'est pas toujours un deuil physique. Mais vous avez besoin de quitter une situation, bien, c'est ça, le voyage. De quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Et peut-être, oui, effectivement, de revenir aux sources. Mais c'est vous qui savez, de toute façon, c'est vous qui savez le mieux que quiconque ce que vous avez besoin pour aller mieux, pour avancer, pour vous envoler et pour manifester l'être merveilleux que vous êtes réellement au fond de vous, de vous sentir libre, épanoui. Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, les cancers. Voilà ce que j'avais pour vous concernant cette pleine lune du 17 octobre. J'espère que ça vous a plu. Si vous aimez la façon que j'ai de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une lecture personnalisée, vous allez retrouver tout au bas de la description mes coordonnées pour me joindre, c'est-à-dire mon adresse courriel. Je veux vous remercier aussi pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos. Ça, ça me touche profondément. vous me faites du bien et sachez que j'aime beaucoup vous lire. J'adore ça même d'ailleurs. Alors, merci de votre présence, de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada